Bonjour et bienvenue. On continue notre aventure, on continue ça. Toing, 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 toing. Ooooooh. Alors on avait dit qu'on voulait faire un peu... On allait se concentrer sur l'histoire. Enfin, je m'en rappelle plus ce qu'on avait dit. J'avais dit quoi ? On se constante sur l'histoire principale puis après on va finir la zone. Je crois qu'on avait dit quelque chose comme ça. Je sais pas exactement que je me suis téléporté. Si jamais on est en hauteur, faut que je regarde un peu, faut que je scanne un peu les environs. On va peut-être loupé des choses. On est pas du tout. Ok, ça marche. Bon bah, let's go alors. Let's go. Excusez-moi. Merci. Ah tiens, il y a eu le... Il y a eu le Nintendo... Je sais plus comment ils appellent ça. Nintendo machin. Enfin, présentation de jeu. On a vu un peu du nouveau Zelda et tout. Enfin bref, Breath of the Wild 2, j'ai envie de dire. Ça s'appelle quoi ? Tears of the Kingdom, je crois. Il a l'air cool. Mais bon, il y a d'autres choses qui sont bien. Donc, je sais pas pourquoi. Mais Nintendo, du coup, a récupéré Front Mission. Et ils ont pu... Donc, ils ont sur la Switch... Enfin, ils vont avoir, sur la Switch, ils vont avoir Front Mission 1 et 2. Donc, c'était originalement, c'était sur PlayStation à l'époque. Donc, remake du 1 et 2 et le 3 va venir aussi dans le futur. Donc, yay ! Un remake des Front Mission, des anciens, qui était vraiment bien. Surtout le 3, hein. Le 3, je pense, qui est le plus aimé, le plus connu, en fait. C'est celui-là qui a vraiment mis tout le monde d'accord en disant que, wow, jeu de mecha et tout, tour par tour, c'est vraiment cool. Enfin, les stratégies mecha, c'est cool. Et... Donc, il y a ça. Bon, après, bon, c'est sur Switch, hein. Faut pas oublier que la Switch, c'est pas... C'est pas la meilleure console. C'est vrai que moi, j'aurais voulu que, bon, ça soit, je sais pas, sur PC et tout ça. Mais faut que je regarde s'il sort vraiment que sur Switch. Parce que, encore une fois, les conférences comme ça, c'est tout le temps... On parle de notre console. On dit que ça sort sur notre console, mais on dit pas que ça sort sur les autres aussi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très chiant. Honnêtement, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Il faudrait qu'il y ait une loi pour ça. En disant, ça sort sur votre console, mais aussi sur d'autres. Que genre, il y ait une information. Parce qu'à chaque fois, il faut aller vérifier. Donc, apparemment, ils vont aussi avoir sur Switch Project 04, j'en avais parlé. Donc, celui qui était sorti seulement au Japon. Donc, un remake. Donc, on va avoir la version anglaise, tout ça, française et tout. Mais, ça sort aussi sur les autres plateformes. Genre comme... Je sais, je mets du temps à monter. C'est parce que je suis en train de parler. On regarde un peu, tu vois. Donc, comme le remake du 5, en fait. Donc, ce qui est très bien. Parce que j'avais vraiment peur que le 4 soit bloqué encore sur une console Nintendo à la con. Parce qu'il faut être honnête. Les consoles Nintendo, c'est la merde. Parce que la plupart du temps, ils utilisent des contrôles et tout. Extrêmement relou. Et apporter, faire un portage de ça, c'est extrêmement chiant. Ça demande énormément plus de travail que la normale. Donc, c'est extrêmement relou. On est déjà très heureux d'avoir eu le 5, le Project 05 qui a été refait. Mais bon, ça fait 5, 6 ans, je crois, voire même plus. Un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va avoir le 4 l'année prochaine. Donc, c'est cool. Je le prendrai sur Steam. Je le ferai. Je suis vraiment content de ça. J'aime beaucoup les Project 0. Après, on a eu plein d'autres jeux. Des vieux jeux. Je crois qu'on a un nouveau... Oui, on a un nouveau Fire Emblem aussi. Enfin, voilà quoi. Il y a des trucs intéressants, si vous êtes fan. Allez voir un récapitulatif. Ouh, cinématique. Ok. On a des choses à faire. Ouh, joli épée. Joli bouclier. Alors, on a plein de feux allumés. J'imagine qu'il y a un ordre. Ou alors... Ok. Sûrement les 3 là qu'il faut allumer. On va regarder là-bas. Il y a du charbon. C'est quoi ça ? Une forge que je ne peux pas utiliser pour le moment. Donc, ouais. Par contre, pour les front missions, ça me fait un peu chier quoi. Ça coûte encore dans les 250€ une Switch. C'est cher. Il y a très peu de choses dessus. Ok, je pense que les... Je pense que celles-là, on peut toutes les allumer. Ok, ça marche. Non. Donc, ouais. Ça fait un peu chier de prendre... Mais bon. Enfin, les... Ouais, les... Les front missions, ça m'intéresse. Surtout le 3. Mais j'attendrai que le 3 sorte vraiment. Et peut-être que... Je prendrai... J'essayerai de trouver une Switch pas chère. Et de faire les 1, 2 et 3. Moins qu'il y ait un émulateur Switch. Mais bon. Ça fait chier que ça soit que sur ça. J'aurais bien voulu que ça soit sur PC aussi. Faudrait que je regarde. Alors là, je pense que c'est hache, harpe, marteau. Hache, c'est où la hache ? Hache, c'est l'harpe. Après, c'est l'harpe. Enfin, je pensais que ce soit dans l'ordre. Pas besoin de l'ordre, mais bon. Et marteau avec le couteau. On avait vu qu'un seul suffisait, je crois. Ok. Ce glyphe... Je crois qu'il représente la forge. Et celui-là correspond à la statue dehors. Est-ce que ça ne serait pas des indices ? Non. Sérieux ? Tu penses que c'est des indices ? Genre... Genre 99% du jeu où il y a des indices partout à chaque fois pour faire les puzzles ? Non. Sans déconner. Ce symbole, c'est le feu. Ce qui est logique pour une forge. Et celui-là pourrait être un marteau. Et Faïstos possède le marteau le plus puissant jamais fabriqué. Mais du coup, le marteau, qui l'a fabriqué ? Est-ce que c'est un forgeron ? Qui a fabriqué le marteau ? Et du coup, il a utilisé quel outil pour fabriquer le marteau ? Un autre marteau, mais qui l'a fait ? Ah ! Hein ? La poule ou l'œuf ? Ah ah ! Aussi, ce que je voulais dire, c'est que... Comme je parle de la Switch. La Switch, c'est pas une bonne console, hein. Faut être aussi un peu au savoir. C'est que tous les jeux, ils sont bridés à 30 fps et tout, je crois. Je crois que si on la met sur la télé, peut-être ça passe à 60 fps. Et encore, je suis pas complètement sûr. Donc, c'est la merde. Genre, ils vont même mettre Resident Evil... Oh ! Resident Evil Village, sur la Switch. Bah, le jeu, il sera pas beau, hein. On est d'accord. Ça sera pas version PC, quoi. Donc, c'est un peu embêtant, en fait, quand ça sort sur des consoles Nintendo. Il y a un peu ce côté-là aussi. Ce côté puissant, ce qui est pas. Du coup, les jeux, ils sont développés pour des trucs pas puissants. Et les jeux sont de moins bonne qualité. Faut l'avouer. Et ça, c'est très très chiant. Genre, par exemple, je finis avec ça et après, on enchaîne sur le jeu. Genre, Zelda Breath of the Wild. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer à Breath of the Wild. Mais, après avoir touché la version Wii U, parce qu'à la base, il était sur la Wii U. Après, je l'ai joué sur l'émulateur de Wii U. C'est quoi le nom d'émulateur ? Je m'en avais plus. Trop de mémoire. Bon, le truc, il tournait à 60 fps. Il était en 2K, je crois que je l'avais mis. Il avait tout amélioré. Enfin, voilà. C'est pas la différence. Voilà. C'était pas du tout la même expérience. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé Breath of the Wild. Du coup, parce que voilà quoi. Il était super optimisé. Il marchait super bien. C'était sur PC du coup. Je l'imagine avec... De la neige. Mais... Enferme dans une poule. Héphaïstos ? Tu es là ? C'est comme si la forge m'avait appelé. Je n'ai pas pu résister. À ce propos, j'ai dégagé les conduits, allumé les feux et fait tourner les roues hydrauliques. J'ai même débloqué des tranches glyphes à l'intérieur mais... Il ne s'est rien passé. Eh bien, j'en ai parlé à mes mains, comme chacun fait, et elles m'ont dit qu'elles étaient essentielles à l'opération. Elles doivent... toucher les choses. Héhéhéhéhé. Toucher. Zeus ! Cet endroit est très ancien. On dit que tu as construit cette forge tout seul. Moi ? Mais les citernes, si sales. Sans parler de l'éclairage... Oh ! Ouais mais de toute façon on peut rien faire. Autant faire quelque chose, moi j'ai envie de dire. Petite, petite, petite ! Tu as travaillé d'où ? Dommage que tu te sois occupé de choses aussi médiocres ! Le passé du dieu boiteux est un cloac. Son seul à venir, les feux purificateurs de la force ! Va-t'en ! Laisse-le brûler dans ses propres flammes ! Ta stupidité dépasse de loin ton potentiel ! Dommage que je dois rétablir l'équilibre ! T'es hors de combat ! Ok, toi tu tires les deux. Lieutenant, automate, clique-temps ! Tiens, clique-temps ! Oh ! Oh ! La zone elle est grosse ! Putain, on t'a défoncé gros ! T'as même pas capté ce qui s'est arrivé quoi ! Tiens ! Ah, là-bas ! Wow ! Ah, j'essaye de... Non, j'arrête pas ! De faire une esquive ! Putain, toi quoi ! Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Les lasers ? Merde ! Bien joué ! Bien joué ! Putain mais ça fait du one-shot ! C'est ouf quoi ! Ça fait du one-shot en confusion, mais c'est ouf ! D'accord, on va pas essayer de faire des esquives parfaites. Bon, je vais être honnête, j'ai pas super bien joué. Bon, je vais être honnête, j'ai pas super bien joué. Montre-toi ! Oh ! Tu n'as rien. Que... qu'est-ce que c'est ? Il y a tant de souffrance dans ces marques, de chagrin, de douleur... Du grand art. Je crois que tu as essayé de nous laisser un message. Moi ? Comme c'est ta vanguarde. Tu as sûrement laissé un indice pour retrouver la mémoire. Quelque chose d'incompréhensible pour Typhon. Tu peux déchiffrer ça ? Ah, la fiole, là ! Ouais, ça. Ce n'est pas ta signature, Héphaïstos. C'est le reste de l'énigme. Un marteau, un feu de forge, la statue et cette boîte. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ah. Naturellement, ils l'ignoraient, mais tous deux étaient en présence de la boîte de Pandore. As-tu oses encore l'ouvrir sur ce sujet, toi ? Si je t'ai enchaîné à ce rocher, c'est pour avoir offert le feu aux mortels. Et la boîte de Pandore, tu sais ce que c'est ? C'est leur châtiment. Tu as obligé ton fils Héphaïstos à forger une boîte capable de leur infliger tous les malheurs du monde. Elle est belle, ta justice. Héphaïstos a été ravi de s'exécuter. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a fait ce que tu lui ordonnais que parce que toute sa vie, tu n'as eu cesse de le torturer. Bon, tu arrêtes de parler de mon fils ! Si Pandore a ouvert cette boîte, c'est par curiosité innocente. Toi, tu as agi par mépris. C'était un avertissement et regarde ce qui s'est passé. Les mortels se sont entretués et ils ont ravagé le monde. Comme quoi, l'avertissement était insuffisant. Mais c'est terminé tout ça. Ils sont transformés en pierre, on va être tranquille. La boîte de Pandore a été le début de la fin. Sympa. Bon, avant tout, il nous faut un marteau. J'ai... Ou est-ce que... bon, peu importe. Je crois que ton ancien toit veut qu'on applique à ce marteau le pouvoir de la forge et... que l'on passe par là. C'est bien, moi, ça. Si je comprends bien, ton essence est en dessous. Mais ce n'est pas tout. Je t'ai dit ce que c'était, ça. Oui, une boîte. Non. Enfin... Si. Mais... Elle a aussi renfermé... toutes sortes de souffrances. Assez pour en remplir le monde. Et tu as souffert, Hephaïstos. Beaucoup souffert. Chassé du sommet de l'Olympe. Rejeté. Seul. Malgré toute ta générosité et malgré tous tes efforts, tous les dieux t'ont rejeté parce que tu étais différent. Cette boîte est le dernier indice. Typhon t'a volé tes souffrances. Et c'est pour cela que tu n'as plus de souvenirs. Alors, pour retrouver la mémoire et retrouver mon talon... Tu vas devoir ressentir les souffrances qui ont été enfermées. Vas-y. Ouais, enfin c'est pas... Non, moi je dirais bah non. Non, fuck. Non mais non. Non merci, ça ira quoi. Une boîte de pandore et le marteau des Hephaïstos. Bon, bah j'imagine que c'est par là. Ah non, moi je dirais non mais j'ai plus envie, ça va quoi. Secouer le coeur. Bon, tout ça pour dire que... Alors j'ai mal joué. Alors, on va arrêter d'utiliser la charge d'Athéna. Ça fait trop de... Il y a un problème avec la charge d'Athéna en fait. On fait trop d'étourdissements. On fait 6000 d'étourdissements. C'est débile. Et en plus après on fait une onde de choc énorme. On fait trop d'étourdissements et l'onde de choc fait peu de dégâts. Faut le dire, elle fait très très peu de dégâts. Mais elle détruit complètement la barre d'étourdissement quand l'ennemi est étourdi. Et ça c'est un très 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 gros problème de ce qu'on a. Par contre c'est une AOE. L'onde de choc. Donc ça, ça va être bien quand on aura plusieurs ennemis. Comme dans la vidéo. Donc il faut que je prenne l'habitude de faire ça à la place. Je pense. Parce que là c'est encore plus d'étourdissements. C'est 10000. Donc du coup il y a tout le monde qui va être étourdi. Plus ou moins. Et... Du coup, ça fera qu'une seule attaque en théorie. Je crois bien. Il y a que la version rapide qui tape plusieurs fois. Mais la version chargée, non. Elle tape qu'une seule fois. Donc... Donc ouais. Il faut arrêter de faire le bouclier d'Athéna. Il faut le faire seulement quand il y a plusieurs ennemis. Faut que j'arrête de le faire sur les boss. Parce que je me suis trop foutu dans la merde avec les boss. Avec le dernier boss là. C'était débile quoi. C'est la boîte de Pandore. Une chance que quelqu'un l'ait ouverte avant. Enfin non. Bah non du coup. Il semble posséder un esprit propre. Et brûle d'une force intérieure. Mesurez votre bonheur. Car tout au long de son existence il a été brandi que par un seul mortel. Euh... Mais ouais. C'est... C'est vraiment le seul truc qu'on a là. C'est vraiment un problème. Ce... Cette charge. Donc faut vraiment faire les... Le courroux là. Peut-être en période de feu de Zeus. Qui n'est que réputé avoir. Peut-être froid dans ses ailes ardentes. Ok. Donc on a les ailes ardentes. Et après on a les ailes ardentes de Zeus. Ça peut être pas mal. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus joli. Ça va peut-être un peu mieux avec notre truc. Donc ouais. Faut arrêter de faire le... La charge. C'est con. Ça marche super bien. C'est abusé quand même. C'est vraiment incroyable. Ouh. On a rien à faire. Ouh. Euh... 16 000. 15 000. Enfin. 1500 plutôt. Pas 15 000. Non. 1500. Qu'est-ce que je raconte ? Allez. On monte. Je suis quand même impressionné hein. De... De... De l'étourdissement de fou qu'on fait sur les ennemis. Ça... C'est abusé quoi. C'est juste incroyable en fait. C'est un peu d'une épisode. C'est une autre. C'est une autre. C'est une também, elle est d'une sorte. C'est une autre. C'est une autre. C'est une autre. là on n'a pas de problème si on fait pas la charge on peut voir si je one shot enfin en étourdissement ouais 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 même ce coup il faut pas le faire même ce coup il faut pas le faire il fait trop de le coup de marteau enfin de hache tombé comme ça là faut pas le faire quand on fait la le coureau d'Ares ça enlève trop ça fait pas assez de dégâts pour le nombre de de barres que ça enlève enfin la jauge de la jauge quoi mais ouais non c'est impressionnant le sang coeur on one shot les les monstres en étourdissement pas en dégâts je veux dire mais en étourdissement on les one shot quoi on est une attaque hop ça suffit alors je veux voir un peu ça non ça va sans coeur c'est facile de fendre le coeur de vos ennemis à l'aide de cette hache que vous demanderez si vous en avez encore un pas mal ça j'aime bien sans esprit le sang coeur on va mettre le sang coeur il y a peut-être Sora qui va venir nous aider je me demande si les gens ont compris je vais pas vous expliquer cette fois on va faire tout en vite fait la ferme tout en vite fait il faut rien de faire on va faire tout en vite fait Il y a cette Ambroisie là, elle doit être en haut d'une tour j'imagine, au dessus. J'crois qu'on va rester avec cette armure. Et tue le ! Bien joué. Ben c'est grand quand même, la vache. Ah voilà. Nous on peut avancer avec des potions, enfin on peut grimper avec des potions, nos habilités et tout ça. Mais ça m'aurait étonné aussi qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Ils sont jolis les ailes. Ça fait des sortes d'éclairs là, c'est pas mal. Ah c'est les one-shots. Ah oui mais non, les one-shots pas. Même eux on peut les attirer. Avec les boucliers, je pensais que c'était un peu lourd mais non, ça va. Tout ce qui est de notre taille je pense qu'on peut attirer. Ah faudrait tester avec ceux qui ont le gros marteau là. Ça c'est faux voir. C'est eux que j'ai un doute. Attends. Merde, je fais de la merde. Je fais de la merde. Nickel. Ah oui, en défi, j'ai débloqué un autre défi encore. Je crois que c'est le dernier après. Les temporaires là. Et j'ai récupéré du coup deux autres foudres avant de commencer la vidéo. Mais bon on s'en fout, nous on a l'endurance au max maintenant. Il nous reste plus que de la vie à récupérer. C'est quoi la flamme éternelle ? C'est par là. En dépit de la chaleur intense, Phoenix poursuivit sa mission. Elle plongea le marteau d'Ephaïstos au coeur du feu. Promettez, on ne peut pas gober ça. Aucun humain n'est capable de manier ce marteau. Ni de tenir tes éclairs. Et pourtant, absorbant le pouvoir des flammes, le marteau se forge à lui. Et Phoenix libéra ainsi la deuxième des bénédictions d'Ephaïstos. Ah. Ingeniosité. Alors, fais voir, fais moi rêver, fais moi, je veux un truc super bien. Alors, les parades parfaitement synchronisées génèrent une puissante honte de choc. 820 de dégâts et 1200 d'établissement et repoussant les ennemis proches. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, ça me permet de repousser les ennemis encore plus. Comme ça, je ne peux pas les atteindre avec le marteau quand je fais ma contre-attaque. Hum. Ah oui. Ah là là. Hum. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal ça. Il n'y aurait pas des moyens de désactiver des bénédictions, sérieusement. Sérieusement. Ou on va arrêter de faire ça. Enfin, après, bon, oui, le 60% de dégâts, j'avoue, ça reste bien. Mais le 70% d'étourdissement avec la contre-attaque à la hache, euh... Ça devient de moins en moins utile, en fait. Il y a tout qui m'empêche de le faire. Quoique, dans un sens, ça ne sert même plus à rien. Parce que c'est vrai qu'on fait tellement d'étourdissements avec nos attaques bénies. Mais bon, le 60% de dégâts, qu'est-ce qu'il peut gagner... Qu'est-ce qu'il peut être mieux que ça, en fait. La percussion à la hache, c'est vrai que je l'utilise souvent. Plus d'étourdissement à la percussion à la hache. Et les combos aériens, bon, ça reste des combos aériens x3 quand même, c'est pas de la merde. Euh... Après, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait utiliser Eternity, comme j'en avais parlé plusieurs fois. Euh... Les fragments d'énergie, on s'en branle. Eternity, ça pourrait peut-être être intéressant de l'utiliser. Achèvement tournoyant, c'est quoi déjà l'achèvement ? Parce que maintenant, on fait des trucs... On fait beaucoup de... On fait le bon tournoyant, c'est ça. Donc euh... C'est le dernier coup. Donc ça, moi, je le fais souvent. Et maintenant... Non, attendez. Qu'est-ce que... Hop. Et du coup, le combo à 30, ça sort souvent maintenant. On arrive vite à 30, en fait. Donc, pourquoi pas. Feu brillant. J'aime bien le violet, mais j'aime pas qu'elle soit noire, en fait. Là, ça va un peu mieux avec notre armure, donc on va prendre Eternity. Ça, on le garde, ça, on ne touche pas. Faut que je prenne l'habitude de faire cette attaque aussi. Pour les orbes d'énergie, là. Ouh, c'est joli l'effet, quand on est en sprint, là. Ouh. Bah tiens, faut que je teste l'attaque sprintée à l'épée. Je crois que je ne l'ai pas encore vraiment utilisée sur qui que ce soit. Ah ouais. Oh, putain, ça en fait beaucoup, ça tue. Mais c'est abusé, en fait. Pour récupérer de l'énergie. Mais c'est trop abusé, en fait. Bon. D'accord. Ah ouais, on fait plus dans la dentelle, quoi, en fait. Genre, s'il nous donne pas le titre de Dieu, on va le prendre de force, maintenant. C'est abusé. Let's go, let's go. Oh, du coup ça va être une grande forge, euh, une grande faille, pardon. Ça marche. J'avais complètement oublié ce passage. Je pensais juste à un combat, mais en fait, euh, non. J'ai sorti dans l'air un frisson, qui était bien plus que froid. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette. Ça vient de borrer. Vent du Nord. Je le connais. C'est un cousin. Ah, et il ne t'en a pas donné. Vent du Nord. Je crois qu'ils nous le disent pas, hein, les coffres. Ouais, ils nous le disent pas. Ça marche. Bon, bah, c'est vrai que... Oui, non. Le coup de ça... Non, ça. Ouais, parce que, en fait, moi, j'ai l'habitude de... Même si je reste appuyé, j'appuie trop vite. Et du coup, ça fait une attaque dash, en fait. Quand on esquive. Ça fait ça. Mais faut que je prenne l'habitude de faire ça. C'est ouf, quoi, le... Le nombre de... D'énergie qu'on récupère. L'air se déplacer étrangement. Je me demande si je pourrais m'en servir pour me déplacer. Oh. L'autre côté. Dire que je peux modifier le sens du vent. Cool. Yannis. Oh. Oh. Pourquoi je faisais-sire.... C'était pour monter, c'est pour m'aider à monter, je pense. Euh, mais le vent je le vois pas bien, ah oui non si je vois les effets, ça marche. Ah la boule elle est gérée par le vent aussi. Ok stop stop stop. Bouge pas hein. Attends. Ok ça j'imagine que c'est pour brûler, pourquoi c'est rouge maintenant ? Ah c'est pour brûler la boule. Ben je pense. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que... De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde pour en faire cadeau à l'humanité, Phoenix enferma les tourments d'Ephaistos dans la boîte de Pandore. Toutes ses souffrances, toutes ses inspirations torturées. Qu'est-ce que tu veux ? Le petit est un artiste. De cette flamme émergea la malveillance impliquée à Ephaistos. Pardon. Malveillance tu parles ! Ephaistos a eu la vie facile. Mouais. Tu l'as ajouté de l'Olympe. Sa mère l'a rejeté. Les dieux se sont moqués de lui. Personne ne l'invitait jamais à dîner. Ou alors au mieux, on le décommandait à la dernière minute. Ca arrive Prométhée. Papa est occupé. Je voulais dire que du coup elle va enfermer ses malheurs et tout ça. Dans la boîte c'est pas mal. Pas mal pas mal. Foudre de Zeus. Ok c'est bon j'arrête de mourir. Foudre de Zeus. On a un peu plus l'urne à faire. On va au coffre. Nous on est intéressé par les coffres. Alors là aussi c'est un fourneau. Ah mais je crois que... Oui il y a plusieurs endroits en fait. Ca marche. Oublie ta quête. Marche sans fardeau. Non non. Ah non. Ah non c'est plus facile. Si on devait sûrement s'amuser avec le vent en fait. Le coffre il est où ? Il est derrière ou devant ? Il est là. Ok. Voilà. Très bien. Gruger le jeu c'est très très bien. Ah ! Ah merde ! Je suis contre la paroi. J'ai cru que le vent me poussait mais en fait non je l'ai contre la paroi. Que Typhon nous emporte. Défait les cruautés que nous avons commis. Ah je peux pas les attraper. Alors attends. Il faut... Il faut que tu... Merde. Ok. Ok. Voilà. On fait voir un peu. Mais là il va... Allo. D'accord. Ah le vent. Ok. Enfin le vent il est bloqué par les portes. Alors là il faut l'arrêter juste à temps. Voilà. Nickel. Putain. Pas nickel. Si. Nickel. Ah mais là ça va le refaire partir à gauche non ? Attends. Ok. Ma tête. Me manquerait-il un... Un élément. Ok. Mais comment je les dissocie les machins ? Ah ! Putain je suis con. C'est tout bête en fait. Ok. Très bien. Du coup je vais faire ça. Un, deux. On va faire comme ça. Un, deux. Normalement après on devrait bloquer l'autre en fait. Tout simplement. Bloquer celle-là aussi. Mais nous on va faire comme ça. Voilà. Mais ouais. Normalement il faudrait aussi bloquer l'autre au milieu. Et elle ne me consumera pas. C'est tellement des salauds ces dieux en fait au final. Pires que les humains quoi. Bah Ries. Comment as-tu pu ? J'avais confiance en toi. okay. C'est quoi ça ? Je sais pas si j'ai besoin de celui-là, j'imagine que oui. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire de la boule ? Je crois que oui. Et là je suis censé faire un pont, mais si on fait ça, c'est quoi ? Si on essaye à ma façon. Si on essaye à ma façon, c'est pas mal. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Pas du tout. Bon, viens ici la boule. On va plus vite comme ça. Stéropes. Brontes. Vous aviez ma confiance. Ok. Je la lâcherai bien, mais j'ai un peu peur qu'elle s'envole en fait. Maintenant, j'ai une boule. J'en fais quoi ? Où est-ce que je dois là ? Ah bah oui, mais elle a brûlé. Putain, je suis con. Voilà. Bon. Encore une fois, c'est pas mon kiff de jouer avec les boules. C'est vraiment pas mon kiff. L'Azizani, la plus sombre émotion des Phaistos, fut de nouveau enfermée dans la boîte de Pandore. L'Azizani, sa femme ne l'aime pas et il a été condamné à des années d'exil. Mais bon, ça pourrait être pire. Ma femme à moi, c'est Hera. On l'a fait ça ou pas ? Rires. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Le feu s'éteigne. C'est vrai. Il est vrai. Il doit être la fin. Il doit être pire. Ma femme, c'est Hera. On l'a fait ça ou pas ? Non. Qu'est-ce que c'est là ? En mon passé, libère-moi ! Alors... Non, merde, il y a du vent. Ouais, c'est un peu facile pour moi ça. C'est un tout petit peu facile, là. Non, on a du laser. Ok. On va où, maintenant ? Allo ? What ? On va où ? Oh ! En face ? Je crois. On peut voir, là, si on fait ça. Non, après, là, c'est pour revenir là. Ah non, on doit monter sur cette colline. Bon, go. C'est trop beau. S'il te plaît, laisse-moi revenir. Je ferai tout ce que tu voudras. À qui il parle ? À tous. Bon, faut pas aller très haut. Oh ! Oh ! On est passé. Tout va bien. Je suis sûr qu'on a pas besoin de se booster. Mais bon, c'est juste au cas où, quoi. Encore une fois, pas besoin. On devrait arriver à la hauteur du... Du coffre. Bonjour. On a pas besoin de toi. On va faire ça, déjà, parce qu'il faut sûrement le faire. Alors, il est où, le coffre ? Allo ? Merde. Oh ! Faut éviter les nuages. Tu crois ? Oh... Je sens qu'il faut éviter les nuages. Là, moi, j'ai envie de te dire... C'est assez simple. Parce que moi, j'allais monter plus haut, encore, avec... Avec nos pouvoirs. Il fallait utiliser une pierre. Euh, une pierre. Une potion. Une potion. Ah, elle est là. Ok. Ah, merde. J'ai... Je pouvais juré qu'on était... On était... On s'était pris, les dégâts. Euh... Bon, la boule est toujours en bas, hein. On est d'accord. On ne fait pas une fosse... Euh... Dieu boiteux. Ça fait quoi, la deuxième ou la troisième fois qu'on fait ça ? Troisième fois, je crois. J'espère que c'est la fin, parce que c'est... Je crois qu'on a compris la mécanique. Ah, ça m'a donné un coup de barre, là. Mais trop bien, ça m'a un peu fatigué. Parfait. Héphaïstos. Quand on est comme lui, on se contente de ce qu'on a. C'est lui qui a pris erreur en otage pour exiger la main d'Aphrodite. Mais je savais qu'elle ne le toucherait jamais. Du coup, elle serait en sûreté et indisponible. L'idéal. C'est lui qui a cherché le désespoir. Il l'a eu. Son fardeau était lourd. Comme l'inquiétude de Phénix. En retrouvant ses sombres souvenirs. Et en les rapportant à Héphaïstos. Le condamné-t-elle à souffrir ? La question la hanta tout au long de sa quête. Noooon. Mais on met ces trucs dans la boîte. Claire. Arrêtez. Je me tiendrai mieux. Je le promets. Ah putain. Puzzle encore ici. Ah je pensais qu'on avait fini avec les puzzles. On est compté 3 je crois. 4. Ok. D'accord. Ce n'est pas dans l'ordre en plus ? Y'a un coffre là. Ah. Oh. Ah. 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 Oh il est là Merde On va se suicider On est bon Parfait Bon il n'y a pas d'autres coffres Maintenant j'ai peur Je me demande si je n'ai pas loupé des coffres Pas sûrement Dans les failles C'est possible qu'on ait loupé des coffres En plus ces failles là Elles ne nous disent pas le nombre de coffres Donc c'est relou Ah Polyphème l'enragé On me rappelle de toi Merde Oh Il sent pas mal Ah 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 Pas mal Ah 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 en fait à chaque fois c'est une boule c'est une barre quoi c'est ouf je crois bien beau c'est une barre après pour ça bon on n'a pas paré donc bon voilà mais à un moment j'ai fait l'achèvement tournoyant qu'on était à plus 30 oui ça faisait du 800 je crois 800 comptable pas mal et je pense que le le blocage en fait le plus important c'est le blocage qui va donner plus 7 de combo c'est ça maintenant c'est les combos en fait qui vont vraiment déterminer nos dégâts c'est incroyable je crois qu'on s'est même pas fait toucher par le monstre il a l'air d'avoir autre chose la vengeance bouillonnait à l'instar de la rage qui l'accompagnait tu vois à chaque méfait que tu lui a imposé Héphaïstos a laissé brûler sa rage et l'a métamorphosé en bienfait ses nombreuses créations la vie promettait d'être difficile pour le petit j'essayais un peu de l'endurcir malveillance, zizanie, désespoir et vengeance fusionnaires pour reconstituer l'essence châtisse prisonnière des Héphaïstos ok d'accord c'est ce que je pense à un moment j'ai douté je me suis oui on enferme les trucs mais il ya toujours la fiole à l'intérieur donc en gros oui ça recrée son essence donc non il va bien s'offrir le mec il va bien s'offrir c'est cool Héphaïstos je suis de retour et j'ai ton essence Héphaïstos je pense pas qu'il veuille je vais être honnête je pense pas qu'il veuille Qu'est-ce que c'est parce que j'ai récupéré un objet c'est ça ? Ah attends NAAAH Lisons lisons cette expression fumée et volcanique de pure angoisse existentielle est capable de rendre Héphaïstos sa forme véritable Wow super il va passer un bon moment l'autre Il va passer un bon moment Héphaïstos Oh petit homme automate oui femme gigantesque je trouve que lorsque tout cela sera terminé nous devrions te confier la restauration de l'île d'or mais en y prévoyant plus de fresques Une autre admiratrice formidable il semblerait que j'ai l'accord dans ce moment De l'art I2 projeté sur ces terres splendides j'appellerai ce projet honte à l'art répugnant d'Héphaïstos ou HRH pour faire court Je ne suis pas encore sûre pour le nom mais il faut quelque chose de bref que les gens pourront hurler Super Super Tu es là à mon retour je me suis demandé s'il s'était passé quelque chose Il se passe toujours quelque chose Quelque chose de grave Comment es-tu arrivé ici ? Je vais peut-être un peu aider Tu as fabriqué mes sandales et mon casque ailé Je t'ai sauvé et amené ici Alors je crois que nous sommes quittes Ils pensent qu'on se connaît Chut Jouange Oui Tes sandales Je suis heureux qu'elles te plaisent tes sandales J'aurais essayé Tu as trouvé son essence ? Tu es sûre que tu te sens prêt ? Rien ne m'est jamais arrivé de mal Pourquoi cela commencerait-il aujourd'hui ? Oula Ah tu vas regretter ces mots toi tu vas voir Faut voir la tête que tu as Faut voir la tête que tu as C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Cool C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je l'ai laissé me transformer en l'un de mes automates Ça m'a plu d'ailleurs Parce que les automates ne ressentent rien du tout Mais... Et tes indices ? Tu aurais dû pouvoir retrouver ton essence Stéropes et Brontes Mes assistants Ils m'ont trahi Ils ont pris le premier indice Celui qui m'a amené à allumer les feux de la forge Et ils l'ont brûlé Non Il n'y a rien de plus cruel que l'ironie Et par conséquent Ils ont fait de ma réclusion une prison permanente Ils avaient été altérés par Tiffon J'en ai trouvé un Et il a payé Je vais m'occuper de trouver l'autre Ah oui ! Bien Ils ont volé l'armure que j'a forgé Désormais elle est à toi Et... A propos de paiement Je te dois au moins... Concentration des Faistos Exact On a tué un automate légendaire Oh oui ! Yes ! Oui 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 on l'a la clé Je serai prêt à remplir son office Puisse la lueur d'un millier de forges t'éclairer de ses feux Ça c'est vachement cool Il y a un truc qui est vachement cool dans le jeu C'est que chaque contrée en fait Bon il y a l'histoire principale évidemment avec chaque dieu Mais après il y a plein de petites histoires liées au dieu Principal ou non Et c'est ça qui est bien Genre on avait trouvé la clé Donc je pense qu'il parle donc de cette clé là Clé de l'Olympe peut-être Ou alors... Non clé de dédale Non je pense que c'est clé de l'Olympe Ces étranges clés est resté trop longtemps perdu Donc je pense qu'il parle de ça Donc on va pouvoir l'utiliser et tout Donc c'est vachement bien en fait il y a plein de petites choses comme ça qui sont liées C'est vachement cool, vachement sympathique Et ce que j'aime bien aussi c'est que les cinématiques en fait évoluent par rapport à ce qu'on a fait Genre à un moment... C'était Aphrodite je crois qu'il nous disait de tuer des bêtes Et on lui a dit Ouais mais on les a déjà tués etc Des trucs comme ça Ca c'est bien aussi Ca c'est vraiment cool Alors fais voir un peu Alors... D'achèvement inflige une atteinte supplémentaire pour encore 10% de dégâts et offrant une portée accrue D'accord Une atteinte supplémentaire donc un coup supplémentaire Et 10% de dégâts en plus Bon c'est sympa Ah oui 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 les deux derniers coups ont maintenant une sorte d'effet là comme ça là Ca marche sur la hache ou pas ? Ca marche sur la hache aussi Ok bon là tu gères gros Merci Et bien M'y voilà Dans un temple consacré aux dieux qui ne m'aiment pas C'est parce qu'ils ne te comprennent pas Parle leur Ils percevront vite ton coté inventeur de génie Hermès a raison Sois tout simplement toi même Non non surtout pas Garde ça pour ton art Qu'est ce que c'est que ce conseil ? Tu veux qu'on se retrouve dans le journal ? C'est quoi un journal ? Elle aurait du répondre ça Ton épouse est une femme charmante La plupart du temps Elle n'aimerait pas que tu l'appelles comme ça Charmante ? Non épouse J'aurais été sûr J'aurais été sûr Avoir Athéna à nos côtés face à Typhon va beaucoup nous aider Tu ne crois pas ? Une déesse aussi déterminée qu'elle Ne succombera jamais à des émotions Elle saura garder la tête froide Les émotions peuvent avoir du bon, Héphaïstos Je sais mais J'en ai beaucoup Et elle très peu Et parfaitement contrôlée Ce n'est pas pour rien qu'elle est la préférée de Zeus Et puis Elle n'est jamais venue pleurer dans ses pattes Alors Oui c'est un plus Tu t'es occupé d'animaux pour Aphrodite ? Comment le sais-tu ? Tu sens la fourrure Elle avait toujours cette odeur quand elle oubliait De s'imbiber de roses Oh ! Je sais ce que je vais lui offrir pour son anniversaire à l'avenir Personne d'autre ne lui offre de parfum Je veux parler du vin qu'elle boit Pour parvenir à supporter ma présence A ce qu'elle dit Waouh 3 sur 10 Bonne idée Comment ? Mais j'ai travaillé dur Toi c'est ton visage qui vaut 3 sur 10 Tu vas le regretter Mais qu'est-ce que je raconte ? C'est ma vie qui vaut 3 sur 10 Je veux mourir Bon ça ne va pas marcher Si vous avez trouvé quelque chose L'art naît de la souffrance Moi aussi je me fais creux On a tellement de points en commun gros T'imagines même pas Il n'est pas en forme le grand aujourd'hui Quoi ? Aphrodite a retrouvé sa nature Désolé Hephaistos Je regarde mon inadaptation dans les yeux Tu veux un bandeau ? J'en ai un sur moi pour euh Parce que... D'accord Ça fait plaisir de voir Athéna redevenue elle-même Tu sais que c'est moi qui m'ai fait naître ? Si par faire naître tu veux parler de fendre le crâne de Zeus d'un coup de hache ? Oui Ça a été facile Aucune complication Je serais prêt alors à faire sans la moindre hésitation Bon moi je vais planquer toutes les haches Ha ha ! Statue ! Bip, hop, bip ! Syntaxérop ! J'ai t'ai eu Trouver l'ingrédient géant Ah ! Ça peut être pas mal, c'est facile à faire ça Euh... A propos des Hephaistos Tu crois qu'il faut que j'aille là-bas lui parler ? Oh pitié, dis-moi que non ! Je ne le ferai pas Il souffre encore beaucoup Je serais d'avis d'attendre qu'il vienne à toi Oui, je ne voudrais pas me montrer insensible Je vais rester ici, à l'ignorer poliment Je veux dire à attendre Si tu cherches à acheter quoi que ce soit... Hephaistos et moi étions en train de discuter Bien, bien ! Enfin, ça dépend, de quoi parliez-vous ? De ses inventions et de mes plans Je compte faire ton bétifon Il a proposé de forger des dauphins en or qui crachent du feu Mais les dauphins, ça nage sous l'eau Oui, donc raté, raté Mais laissez-nous du temps, on va finir par trouver quelque chose D'accord, ben putain, on a vraiment une bande de fous Oh, j'adore ton petit ensemble, Phoenix Mais tu pourrais te changer de temps en temps J'ai besoin d'une table pour planifier la stratégie de l'équipe J'aurais dû penser plus tôt Ah putain, j'aurais dû la faire plus tôt celle-là, merde ! Let's go ! Euh, on a plus besoin de pouvoir... Il y a que l'amboisé en fait qui nous manque Je crois Non, il y a vraiment que ça Alors Alors, lui il veut qu'on... Capturer l'espoir piégé dans la salle cachée Ah, mais c'est un skin, ça C'est un skin, ça C'est ça ! Le casque d'autonome éterré Je crois qu'on a... Oui, on a trois variantes On a... Éterré, on a couvre-chef de maître forge Casque des feux de forme Maïs, on a normalement le casque permettra de garder la tête froide Et après on aura le nouveau Euh... Il est où mon casque ? Euh... Oui ? Oui, c'est ça Euh... D'accord Et il nous faut qu'on... Faut qu'on trouve... Donc là, l'automate Vaincre Stéropes De l'éclair pour libérer de la corruption Et ça, c'est en or Ouais, c'est pareil, c'est que du skin Qu'on va voir Super Enfin après, encore une fois, je répète Déjà, pour les armures, je crois que c'est fini On a pas besoin de nouvelles armures C'est juste les armes Je voudrais bien des armes Je sais pas trop Mieux J'en sais rien Je sais pas vraiment, en fait, ce que ça peut faire de plus Bon, un nouveau cheval Euh... La barante, c'est quoi ? C'est... N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est quoi ? Ça ? Zone de quête La salle cachée Ouh... J'ai le sentiment que ça va être polou Ouh... 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 Le sentiment que ça Ça va bien être polou Ça va bien être polou Ouh... Ouh... Ah ça doit être en haut en faute. Putain, sérieux, je vais devoir tout me taper. Oh, ok, cool ! Je pensais que c'était à l'intérieur, enfin à l'intérieur du périmètre, pas sur d'autres côtés, bon bah c'est cool. Bonjour, on vient pas en ami. Ouh, ça suit et tout. Ouais, 900, c'est pas mal. Adieu. Renacquis l'espoir. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger le peu d'espoir qui restait dans le monde. Trop fragile pour être donné à les pays d'eau, et encore moins aux humains. Et pourtant, regarde-les. Ton fils est plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Et Phénix aussi. Cool. Retenez voir un face-off hein, libérer de l'espoir, ok. Il y a un coffre là. Ça a l'air d'être à l'extérieur. Ça a l'air d'être euh... De pas être au centre en fait. Oh putain. Oh putain. Je suis en train de me demander... On a combien de plantes ? Je suis en train de me dire... On peut peut-être rester avec cet équipement tout le temps. Parce que je dois dire que... Bon, one shot c'est vachement utile. Mais euh... Je suis en train de me demander si euh... Si on peut pas juste rester comme ça tout le temps quoi. Ah attends, il est où le coffre ? Merde, mais il est de ce côté en fait. Pourquoi je suis en train de monter moi ? Comment des débiles ? Je vais regarder à quelle hauteur il était le coffre. 60 mètres. 60 mètres en dessous de nous. Ah là. Ouais, je vais être franc, je pense qu'on peut rester avec ça tout le long. Maintenant. Ça nous évitera de passer dans le menu tout le temps. En parlant de menu. Alors... On va bien d'abord tuer ça. Du coup je peux me téléporter là. Mais c'est bien, je dis pas non hein. Je dis pas le contraire d'avoir fait ça. Mais là on a vraiment un surplus de... Enfin on a un surplus de potions de soins. Fais voir un peu. On a beaucoup de potions de soins. Euh... Peu de défense. La défense on va peut-être pas vraiment l'utiliser. L'attaque oui. Les bleus on va pas trop l'utiliser. Maintenant qu'on a pris l'habitude de... De faire... Euh... Merde. L'attaque sprintée là. Pour pouvoir... Récupérer des boules d'énergie. Ah c'est bon quoi. Je crois que ça ira. Fénix tomba sur Stéropes. Jadis gardien des automates. Et... Dorénavant simple sentinels de type. Ça va mec ? 1 600 ! Ah 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 ! C'est pas un boss Celui-là on l'a fait ou pas ? Non ça on n'a pas fait Bon c'était un peu abusé Ce qu'on vient de lui mettre Non là Bon c'est un peu abusé Il a l'air joli en plus On va faire voir On va regarder L'âge de troupes spectrales Ça Ah c'est pas mal Après on a des ailes De feu vif Mieux vaut ne pas passer les doigts sur le bord de ces ailes Elles ont été fabriquées Et demeure tranchante Ah c'est le robot quoi Non mais bon Oui on est un tout petit peu puissant Donc c'est assez abusé Bah ouais Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vous dise ? Puis le fait d'avoir un coût supplémentaire J'avoue Sur les derniers enchaînements Genre ça Ça rajoute De l'énergie en plus Qu'on récupère Quand on tape à l'épée Donc Ouais C'est C'est assez violent quoi C'est assez violent j'ai envie de dire Donc Oui on va peut-être rester comme ça tout le temps Parce qu'on est un tout petit peu plus puissant du coup Pas besoin de De s'embêter à changer d'équipement Rien Bon du coup Quoi ? C'est pas faux C'est de l'obsession mec C'est pas bien Je connais ça Oh Euh C'est faux Par contre on a récupéré du coup On a une nouvelle épée On a ça 400 à l'étourdissement pour comporter avec les contre-attaques à l'épée Ça c'est pas mal ça Bon 400 c'est très très bas Par contre Euh Plus 45% de dégâts avec achèvement de frappe puissante contre l'ennemi étourdie Ah c'est joli l'épée C'est marrant c'était Ces armes Avec l'équipement là qu'on a du même type Ça serait marrant On a débloqué quoi ça ? L'épée de joueur de lyre De course Ouais c'est pas mal celle-là Euh Merde c'était quoi ? C'était l'esquive Ça Ouais L'attaque primité Euh Attends du coup C'est quelle Ombre de défunt Elle est où Ombre de défunt Ombre de défunt On en a qu'une seule On a qu'à mettre ça C'est pas mal Un peu feu comme ça là Elle est jolie Après celle-là Elle va Off Comme ça peut-être rouge Et rouge Ouais Pas mal les deux là Et l'arc Est-ce qu'on peut mettre un skin un peu pareil ? On peut mettre celui-là Ça fait rouge aussi Un arc précis là On a celui-là Non je préfère Pour ce skin-là Je préfère ça Sympa cette épée 40 ans de achèvement De frappe puissante Contre le nid étourdi Alors frappe puissante C'est quoi ? Ça Frappe puissante Ouais c'est ça là C'est comme le Ce qu'on a avec la hache Plus ou moins Mais différent Ouais c'est pas vraiment intéressant Pour moi Mais ouais Brisqueur Ouais non c'est pas mal là Ce qu'on a en armement C'est tous C'est tous les mêmes Je crois On est d'accord C'est tous les mêmes Les trois là L'arc Le lâche Et l'épée Ouais Attends le banc On va faire des potions On va faire Ouais on va économiser pour ça Je pense que Une seule Potion D'attaque Ça va commencer A défoncer tout En fait Parce que notre potion d'attaque Encore une fois Elle est au max Donc il y a de l'étourdissement En plus Et tout Enfin voilà quoi Genre le coureau d'Ares Il massacre Il one shot Pour l'étourdissement Ça c'est abusé quoi T'aurais dû le garder pour toi Tu as apporté tellement plus que l'espoir au vieux dieu qui est devant toi J'ai douté de ma valeur Comme tout le monde Cependant Ce doute ne m'a pas affaibli Il m'a renforcé J'ai été le plus grand créateur à plonger le métal dans le feu Car mes doutes Mes craintes M'ont toujours poussé à viser plus haut Grâce à toi J'ai retrouvé ma nature Et j'y ai peut-être Gagné un peu de fierté Tout est préférable à l'art n'est-ce pas ? Je m'engage à rebâtir ce monde Avec toi Et quand nous en aurons terminé Peut-être pourras-tu m'offrir ton concours Et m'aider à détruire certaines de ses œuvres Tu es Tu es la première amie que j'ai eue depuis bien longtemps La première d'un grand nombre Merci Jeanne Phoenix Le grand Puisse la lueur d'un millier de forges t'éclairer Puisse la lueur d'un millier de forges t'éclairer Tu as de l'électrum qui te brûle les poches ? C'est beau Il voulait pleurer Il pleurait Ouais Donc c'est bien ça Qu'est-ce qu'on meurt ? C'est pas mal Là on se met à coup de forcher Étrangement léger et résistant Il brille d'une lumière divine C'est pas mal Du coup on a tué Oh Cool Pêche au max Il reste plus que On va faire le casque bien sûr en premier Et puis après on fera l'arc On va pas leur parler ça Bon du coup on a On a fini les deux quêtes là ? On a eu quoi ? Bah oui on a eu une épée Ah en fait c'était des Oui Oui c'est pas Il faut pas parler en fait Au dieu Il avait qu'une seule quête pour nous Je crois que c'était tuer Non c'était l'espoir Mais après tuer les deux Automates c'était Des écritures là Des quêtes Bon par exemple maintenant il y a ça Donc trouver l'ingrédient géant On peut aller faire ça vite Ça c'est du Des pièces faciles à récupérer ça À la limite moi je serais intéressé par Un nouveau cheval Ou alors Les skins De notre armure Les skins de notre armure Ce serait pas mal Parce que j'ai vu qu'il y a des couleurs Un peu plus sombres et tout Ça pourrait être pas mal Bon je suis en train de récupérer des trucs Mais c'est pas du tout ça qu'on doit faire Ah Ah 25 Bon mais ça c'est fait Ça c'est fait On peut revenir Ou alors On fait un peu plus de trucs Alors d'abord je veux retourner là Comme j'avais dit à un moment Je voudrais Scooter en fait Scouter Scooter Regarder un peu Aux alentours Voir si on a pas loupé des coffres et tout ça Finir la zone Et le prochain épisode On continue Donc on On enchaîne en fait Sur l'autre zone Bon peut-être dans cet épisode On va pas tout finir Parce que Il y a quand même Des plusieurs failles Je sais pas si on aura le temps Ça a l'air d'être ok Ça a l'air d'être ok Après je sais que l'arc on n'a pas le même Là on a quoi Là on a l'arc qui Non qui fait des dégâts Non c'est bon Pas besoin de changer d'arc Parce que si on reste comme ça tout le temps J'ai pas besoin Ah c'est classe Ce serait bien qu'on ait pas un pégas d'occasion par contre Un pégas c'est le genre qui sache voler Ce serait vraiment cool Mais bon On peut pas tout demander j'imagine On peut pas tout avoir Je crois qu'on vient de le tuer Je crois qu'on vient de le tuer J'aurais dû Parer Voilà Ça les repousse encore plus loin Ça c'est bon Ça c'est bon C'est bon Ça c'est bon ça les repousse encore plus loin le pouvoir des feistos c'est vachement bien je ne peux plus toucher en fait je ne peux plus connecter je crois qu'on va devoir utiliser l'épée en fait la contre-attaque avec l'épée genre tout le temps cauchemar d'Atalante oh non on va devoir utiliser l'arc oh mon dieu on va falloir sauter oh mon dieu oh ok cool ça fait quoi ah un cristal ça a débloqué un cristal deuxième ils sont où les oui non mais t'es marrante elles sont où les ok j'ai compris d'accord ça vient de ma one shot tout va bien tout va bien ça m'embête les pouvoirs qu'on a récupéré qu'on peut pas enlever c'est vraiment con ça mais bon comme j'ai dit on va contrer de moins en moins c'est pour ça qu'on a on a changé la hache de toute façon on a pas besoin de connecter la contre-attaque on a juste besoin de parer ça nous donnera des combos très bien putain de merde la rapidité du truc ouais non oh c'est vrai J'aurai pas du me soigner. On avait vu que le coffre était derrière. Oh merde. Wow. Dégueulasse. Bon ça va ça a été rapide. On a plein de trucs. Ok là on a plein de trucs. On a plein de trucs. C'est en dessous c'est ça ? On a plein de trucs. 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 Enfin bref. Alors. Fais moi rêver. Ambre de cristal. Ennemi figé pendant 7 secondes lors d'une esquive parfaite. Ennemi suivi pendant ces ondes par coup porté avec attaque discrète. Ah. Intéressant. Ennemi figé c'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est pas mal. Oh le vache. C'est pas mal. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est pour ça que je me dis que on devrait peut-être rester avec cette arme. Armure. Haha. Ouais. Le. Ah. Le bouclier d'Athéna. La charge d'Athéna. Complètement abusé quand il y a plein d'ennemis. Complètement abusé. Euh. Merde. Il est juste là. Parti. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Merde. Sans déconner. Ah. T'as pas besoin de l'allumer ça. C'est bon. Merde. Je suis bloqué. Alors. Cote à droite. Cote à gauche. ... Alors voilà, c'est parti. Parce que... ... Je passe ça à gauche, à droite, pardon. Aïe aïe aïe, ça va me gaver. On est bon. Attends, toi t'es à droite ou à gauche ? Merde, t'es là toi. Ah, j'ai pas bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tièce de caronne qu'on a pas besoin aussi, pareil. Ah merde, il y avait un enregistrement. A chaque jour qui passe, mes blessures entourcent. Tout chagrin ne cesse de renaître. Le temps tapis dans l'ombre pour mieux en serrer le coeur de l'homme entre ses doigts glacés. Ah, c'est la merde quoi. Ah, c'est la vie hein, j'ai envie de peut-être dire. On sait, la vie c'est la merde. Ah ouais. De rien, au revoir. On est là. Ah ça m'a mort. Il y a trop de monde. Ah ça m'a mort ! C'est parti ! les boules elles restent longtemps en plus c'est cool les boules au sol on n'a pas besoin vraiment de se jeter dessus on peut combattre un peu et après les récupérer plus tard oh yes oh les meilleures arènes yes 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 let's go let's go je fais de la merde je me suis trop concentré sur oh la fash C'est parti ! ouais j'ai pas de potions rien par contre faut que je me déloc en fait pour pouvoir aller taper où je veux ça va je joue sans potions de boeuf en fait donc bon là on va peut-être faire une potion de boeuf non non ça va magnifique magnifique oh non connard ah oui c'est mal ça ça va on a utilisé que des potions de soin c'était pas très élégant j'avoue je vais reconnaître que le combat était pas super stylé mais bon c'est fait c'est fait ok le combat n'était point stylé quoi agressif quoi agressif pas assez stratégique j'ai pas vraiment pris le temps de contrer j'ai pas vraiment pris le temps d'esquiver j'ai voulu spammer le coureau d'ares qui a décimé l'armée honnêtement donc ça va mais ouais après un truc aussi c'est que oui avec une potion de d'attaque j'aurais j'aurais one shot et en fait les trucs au lieu de au lieu de les tuer en deux coups je les aurais tué en un coup vous voyez ce que je veux dire je pense qu'on est bon je pense que la prochaine fois on peut enchaîner sur la prochaine zone par contre on a des fragments là je crois qu'on a peut-être fini peut-être récupérer un skin je sais pas trop quoi on va voir tous les souvenirs pesants me reviennent en mémoire Hermès on a ça oui 6 d'accord ok on a pas fini quoi on a pas assez pour de la vie il n'aura pas de toge avec meilleur papa du monde gros délouis arc il nous faut 990 je crois qu'on va attendre pour les casques ouais on va attendre pour les casques il nous faut juste un peu de violet quoi je suis contente de vivre qu'est-ce que tu as en tête ? on peut acheter l'ambroisie en fait pour le finir mais bon enfin non ça sert avec la douleur si elle veut m'écraser je la laisse faire je gémis je pleure je la laisse m'étrangler on s'en fout de ce que tu dis ouais c'est ça ouais ouais ça marche la serpillère bon ben voilà c'est bien passé prochaine fois donc poing statue d'Ares on ira sur la statue d'Ares on découvrira la zone et on continuera ça et ouais sinon on a tout fait je crois je pense qu'on est bon pour le moment on a fait toutes les quêtes aussi secondaires et tout ça donc euh prochaine fois Ares on peut même se téléporter au dragon là déjà parce qu'on était déjà passé pour tuer l'autre là tuer le héros euh ouais Ares ça marche portez vous bien la prochaine ciao ciao Ares